Alors moi je m'appelle Anakin, ben bon tu peux m'appeler Dark, ou Vador pour les intimes. Bon alors mon histoire, moi je suis né à Tatooine, une petite planète poussièreuse, un peu pourrie d'ailleurs. J'ai jamais connu mon père, je vivais avec ma mère. On était esclaves donc ça c'était pas trop cool, mais bon j'avais des potes et mon truc c'était les courses de modules. Un jour il y a deux vieux en Jellaba qui sont venus sur ma planète. Ils m'ont proposé de faire un CAP Jedi, alors j'ai dit ok. Je suis vite parti, j'ai vite rencontré plein 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 de monde, des mecs un peu jeunes. Mais bon j'ai surtout rencontré LA meuf, Pamela. Putain, bon il y avait 10 ans d'avance mais bon, il n'y a pas d'âge. J'ai poursuivi mon CAP, et puis en plus c'était le moment où ça partait un peu en couille. Il y a eu des guerres et tout, je m'amusais à mettre dans les vaisseaux et à niquer des mecs, enfin bref. J'ai continué mes études, puis j'ai réussi à décrocher un bac plus 3 Jedi, option commandant de vaisseau, avec l'application sabre laser. Ça c'était cool, ah oui. Avec mon maître, Obi-Wan, ce vieux crouton que j'ai niqué. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Après c'était vraiment vraiment le bordel. Il y a eu la guerre des clones, ça c'était épique. Oh là là là, je venais juste d'avoir mon bac, tout jeune, tout frais, à peine marié. Et oui, pas belle. Bon on en avait 30, on en avait 20. Pour l'instant, ça allait, elle se conservait. Et puis là c'est vraiment, vraiment, malheureusement, parti en couille. En fait j'avais un pote. Ce pote c'était le chancelier. Bon ce mec était un peu vieux, mais bon il était cool avec moi. Pendant la guerre des clones, j'ai perdu mon bras. Du coup j'ai un bras mécanique, juste pour la petite anecdote. Ce mec là, je s'en ai dit, était en fait un gros 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 fils de banane. Je te jure, ce mec était ouf. C'était le gros gros patron du mal. Et l'enfoiré, il m'a eu. Du coup il m'a dit, je te nomme, dark, vador, etc. Du coup j'ai dit, ok. J'avais 2000 euros par mois, une famille, j'étais classe quoi. Sauf que c'est vraiment encore plus parti en couille. Ma meuf m'a quitté, j'ai voulu la buter. Euh, non, je l'ai buté. Je me suis battu avec Obi-Wan. C'est ce crouton que j'ai niqué, un peu bizarre. Je me répète là, enfin bref. Et puis il a réussi à me niquer. Et là c'est pas juste le bras, mais c'est les deux bras et les deux jambes. Je peux te dire que j'avais l'ordre à pingouin. Le chancelier m'a récupéré. Et puis on est parti. Et là il m'a fait un costume de bâtard. J'étais carrément stylé. La pointe de la technologie. J'étais imbattable. Vraiment. Là c'était 2000 euros, plus le smic. Je te laisse compter. Puis après je me suis dit, bon allez, je vais devenir un petit dieu. Du coup j'ai construit l'étoile de la mort avec mon pote le chancelier. Bon, qui lui se faisait bien 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 vieux. Ce que je savais pas, c'est que j'avais un fils. Fils ? Ça s'appelait Luke. Ouais, on m'a pas demandé mon avis, mais bon. C'est pas grave. Luke, ça fait que l'inverse. Ça passe. Il se trouve que maintenant, à cette époque là, j'étais bien bien badass. Je te jure, j'avais toutes les planètes. J'étais le tyran, une armée de clones. J'avais tout pour moi. Et puis il a fallu que ce petit enfoiré de Luke, vienne me faire chier. Soit disant, c'est le premier Jedi, le nouveau, la reconquête. Mon cul, ouais. Il a rencontré Obi-Wan, les yeux croutons que j'ai niqués un peu plus tard. Il a entraîné, lui a permis de gagner la guerre. Entre deux, j'avais niqué Obi-Wan, pour ceux qui y avaient pas compris. Bon, Luke a réussi à détruire l'étoile de la mort. J'étais mort. Enfin, calciné. Mais bon, je suis toujours là. Je reviens bientôt avec le nouveau film, le 7. Allez, bisous les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501